La musique, pour moi, et pas seulement pour moi, pour beaucoup de gens de ma génération, c'est un vecteur d'information. Cette idée que la musique, en fait, c'est qu'une forme de création artistique et puis de dialogue, mais que ce qui est plus important, c'est les idées que tu mets dedans, la manière dont tu cherches à vivre avec les gens, le rapport d'un individu à un autre, et évidemment derrière, au monde, à la politique, ça m'a toujours semblé évident. Et c'est une manière de regrouper les troupes sous des étendards un peu faciles, mais pratiques. Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne, dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Marsu, par Guillaume Podrovnik. Transmission. Un podcast produit par Arte Radio, avec la FAB, fonds de dotation Agnès B. La musique, c'était quelque chose qui nous construisait, donc une vision du monde. C'était un tremplin pour des idées. C'était un vecteur d'éducation populaire. Et maintenant, ce n'est plus qu'un bruit fond de nos vies numériques. Marsu, c'est l'une des grandes figures de la scène rock française des années 80 et 90. Il est surtout connu pour avoir été le manager du groupe Berrurier Noir et pour avoir créé et animé Bondage Records, le label phare de ce qu'on a appelé le mouvement alternatif. Et Marsu est encore là aujourd'hui, bien après l'alternatif, à assurer la survie des principes de ce mouvement. Des scènes fun, du lien social, de la solidarité, de l'engagement politique. Et aussi, un peu de baston et de vomi. Si on prend le punk comme une sous-culture, si on imite ça à un simple style musical, c'est sûr que c'est ma culture, mais je n'ai pas que celle-là. J'aime beaucoup le hip-hop, j'aime beaucoup le dub, j'aime beaucoup le reggae, j'adore le punk rock. Mais il n'empêche que les idées sont plus intéressantes pour moi, parce qu'elles définissent la manière dont je vais vivre, la manière dont je vais agir et interagir avec mes contemporains. et la vision du monde que je propose. Et ces choses-là, ça, c'est important. Après ça, la forme que ça prend, c'est ultra-secondaire, c'est pour ça que je m'intéresse à beaucoup de musiques, à partir du moment où elles sont rebelles. Entre deux groupes qui font la même musique, le public consommateur de sous-culture va les trouver équivalents. Après ça, il va pinailler plutôt sur « le guitariste est bon » ou « la chanteuse est jolie » ou des trucs dans ce style-là. Alors que ce qui va m'intéresser, ainsi que la plupart des gens dont j'étais proche, c'est plus ce qu'elles font, qu'est-ce qui est proposé. Et donc, des gens qui font la même musique, il y en a les uns qui sont à bannir, et les autres qui sont à soutenir. Schématiquement, j'ai managé pas mal de groupes. Alors pour les citer, j'ai commencé par le Crack Milk, parallèlement MKB Fraction Provisoire, groupe de FJO100, connu pour ses activités de cinéastes, ou pas ailleurs. Ensuite, Berrier Noir, groupe vaguement connu comme étant les chantres du mouvement alternatif et le fer de lance de la scène rock parisienne des années 80. Et puis, ensuite, j'ai fait un peu de tourisme avec Dirty District. Ça, c'était début des années 90. Et puis, plus récemment, un peu de tourisme de vieux avec les cadavres, c'est-à-dire reformation de groupes avec des amis qui jouent pour les amis dans des lieux d'amis. Avec des amis, j'ai monté successivement deux labels indépendants qui étaient Bondage, Bondage qui avait plusieurs nombres, Bondage Records, Bondage Production, ou la Labelle. Et puis, ensuite, Crash, Crash Disque, qui est toujours existant, bien qu'en coma, au semi-dépassé. Toi, tu définis plutôt ce que tu as fait tes activités comme relevant de la contre-culture. – Déjà, les termes qu'on utilise, bon, d'où ils viennent ? Ils viennent des cultural studies américaines. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais en tout cas, vous comprendrez. Il y a la culture mainstream, la culture générale de l'ensemble de la société, celle qui nous a renvoyée par les médias, et m'a traqué, d'ailleurs, il faut dire, par les industries de l'entertainment, par le cinéma, etc. Bon, grosso modo, qui est de plus en plus une culture banalisée, mondialisée, et qui vise aux produits uniques pour un marché unique. Et donc, ensuite, on a son opposé, qui est une sorte de caricature un peu, c'est la contre-culture. Et en l'occurrence, c'est forcément lié avec une notion qui est la lutte globale contre le système, en proposant de revenir à des valeurs un peu plus simples, à des choses qui sont à la portée de tous, où, finalement, l'art se rapproche plus de l'artisanat. C'est quelque chose qui est fait par tout le monde, par le peuple, pour le peuple. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent aussi le terme de culture populaire. Personnellement, j'ai un petit peu de peine à l'employer dans la mesure où ça veut tout dire et n'importe quoi. Johnny Hallyday, c'est la culture populaire, par exemple. Or, c'est quelque chose qui est absolument rebutant pour moi, par exemple. À la base, je suis revenu aux années 60 et aux années 70 avec la contre-culture. Mais en France, qu'est-ce que ça a donné ? On avait un souvenir de mai 68, mais finalement, la contre-culture, c'était actuel, les communautés hippies et le sexe libre. Et aussi, l'avènement de la fumette et des drogues. Je pense qu'il n'a pas resté grand chose parce que le fait même que la contre-culture des années 70 n'ait pas réussi à s'imposer en France, c'est d'une part parce qu'elle a été perçue par les classes populaires comme quelque chose de trop différent et très bourgeois parce qu'il fallait avoir la connaissance de l'anglais plus un minimum d'ouverture sur le monde pour savoir ce qui se passait à l'étranger et en particulier aux Etats-Unis, ce qui était loin. Le cas de Doc Dersour, je ne sais pas si tu connais ce que c'est, c'est l'équivalent de l'encyclopédie qui avait été édité aux Etats-Unis qui recensait toutes les démarches autoproduites, qui tentait de faire le lien entre les gens qui voulaient vivre d'une certaine façon autrement et puis ceux qui pouvaient leur proposer du matos jardinier, des conseils d'éducation, etc. Et l'équivalent en France, c'est ce qu'on appelle le catalogue des ressources qui a été édité par un gars qui s'appelle Philippe Bonne. C'est le botan du hippie. Complètement, mais après ça, il ne faut pas... Le problème, c'est que justement, en France, ce qu'on a retenu, c'est les hippies. Donc, c'est un côté à la fois communauté et c'est un côté également mode. C'est-à-dire look vestimentaire, lié avec de la musique, etc. Donc, un truc complètement consumériste parce que ça donne en France. Je me souviens-toi de la pub de Miu Miu sur sa coccinelle ou de chevaux, je ne me souviens plus, entouré de néo hippies avec des fleurs dans les cheveux. La contre-culture, ça implique aussi des manières de faire parce que c'est quelque chose qui se veut avant tout une démonstration par exemple. C'est-à-dire, je fais ce truc-là, c'est à ta portée, donc toi, tu peux le faire aussi. Et donc, quand le punk est arrivé, il a proposé une musique qui était à la fois vachement facile d'accès et en même temps avec des paroles simples mais qui envoient dans la gueule. Où il y avait une bonne digestion des concepts du situs, c'est-à-dire si tu veux cartonner, tu t'intéresses à être visuel et à faire de la pour vous. Même si, évidemment, avec les médias qu'on avait en France, sa première mouture française qui comprend, entre autres, Metal Urban, Asphalt Jungle, c'est les principaux groupes, mais aussi Starshooter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ça m'a foutu un coup ! Je ne savais rien du tout ! Ce n'est pas ma petite amie ! Je n'ai plus l'idée ! Électrique Calas, Guilty Resors, 1984, ça a été quand même un truc de branché, une petite intelligentsia parisienne, principalement, de gens qui étaient en boîte et qui se sont éclatés au Palace dans les 10 années qu'on suivit. Néanmoins, ça a jeté les germes d'une autre pratique de la musique. Ça a l'air si simple et si flash que je peux bien m'y coller aussi. Et donc, plein de gens, on comprit qu'ils pouvaient remplir une guitare. On connaît le fameux truc qu'il y avait dans, je crois que c'était dans le LME, où un mec avait dessiné trois accords et en dessous, l'EMI, maintenant, fondait un groupe. Ça, c'était super bien. Explosé électrique Mutant métallique Tu as un seul abîme Tu violes, Tu détruis Je suis arrivé après 15 ans de Picardie à Paris pour, principe simple, partir là où il y avait de l'action. Donc, quand j'ai trouvé la gare, je me suis enfui. J'avais déjà entendu parler du punk, évidemment, j'en ai écouté même. Sauf que ça m'est arrivé. J'ai eu du gîte en 78, donc autant dire que tous les prémices me sont passés sous le nez. Donc, quand je suis arrivé avec ma légaine toute pourrie à Paris, j'étais étudiant en histoire de l'art, en histoire et en archéo, chose qui m'intéresse toujours et qui finalement ont un petit peu structuré ma manière de penser, ma manière de voir des choses. Je me suis impliqué dans la scène tout de suite, c'est-à-dire j'allais où j'y bu, j'allais voir les concerts et j'ai toujours été une éponge musicale et je continuais à l'être. Il y avait vraiment cette voracité sur tout ce qui pouvait débouler. Et dans le milieu rock de l'époque, si tu veux, pour t'imposer, c'était extrêmement difficile. Soit il fallait taper plus fort que tout le monde, soit être plus dingue que tout le monde, soit plus drogué avec tout le monde. Ça, c'est une capacité aussi. Moi, j'étais juste un petit peu plus cultivé en musique, ce qui est un avantage certain parce que pour ce qui est des trois autres, je suis légèrement pas trop fou, extrêmement peu drogué quand même et puis absolument nul en baston. En fait, des gens que j'avais rencontrés dans les concerts m'ont branché pour faire de la radio. J'ai commencé comme technicien. Parallèlement, j'avais rencontré les gens de New Wave, donc un fanzine ou magazine, ça dépend comment on veut, qui étaient très, très branchés sur le punk. Et voilà, on a sympathisé et j'ai commencé à éclairer dedans. Quand tu es dans ce genre de trip, un trip, c'est quoi ? C'est une application globale. C'est le truc où la musique, elle te fournit un prêt à penser, un mode d'emploi et une posture pratique pour te positionner, pour te affirmer ton existence dans le monde. Et en l'occurrence, le punk, c'était ça. Et donc, après ça, tu rencontres tes pères et tu te formes en bandes. Le mouvement punk, c'est un phénomène de mode peut-être, mais c'est un phénomène qui dure. En France, les punks, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont des cheveux en l'air avec des crêtes vert ou rouges, par exemple. Alors, qui sont-ils, ces jeunes punks ? On a monté une bande, la bande des Pommes du Luxembourg, qui avait aussi comme point d'attache éventuel le McDo en haut, en haut de la rue Monsieur le Prince, et puis Nuros, le magasin de disques qui s'était monté peu de temps avant. Et donc, ça, ça se passe, grosso modo, entre 81 et 83. Tous, différents, éparpillés, en commun, la haine pour tous ceux avec ou sans uniforme qui les regardent de travers. C'est aussi un refus de ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire que, comme rien n'a marché, aussi bien l'Utopie 68 art que le côté genre rock'n'or rebelle, les gens reviennent à émiter une certaine sauvagerie, une volonté d'être unique, de faire son trou aussi. Dans toute cette bande, il y a des gens qui vont faire des groupes, soit parce qu'il se trouve que c'est des musiciens et des créatifs, il y a aussi des gens qui font de la peinture, il y a des gens qui vont faire de la mode, il y a des gens qui vont faire du cinéma, il y a toute une troupe de gens qui se prennent en main parce qu'ils ont cette position du cri primal. Et puis, également, quand tu es au milieu de plein de gens qui sont agissants et qui, se faisant, prouvent qu'ils existent, tu es obligé de faire quelque chose aussi, sinon tu es un peu cramé. Donc, il y a des groupes qui existent sans exister. Et donc, dans le tas, il y en a un qui s'appelle le Kratmilk qui existe principalement parce que c'est des graffitis dans la rue. Ils ont trouvé un logo, donc c'est trop bien de faire un groupe avec un logo et le pire, c'est que tout le monde en parle, il y en a même certains qui ont vu les concerts alors que le groupe ne l'a jamais répété, bien entendu. Et un jour, ah ! Et d'une, on leur propose de faire des concerts et d'eux, on leur propose un 45 tours et ils ne savent pas jouer. Donc, voilà, tout le monde s'attribue des rôles. Toi, tu vas être batteur. La chanteuse, c'est jouer du clavier, ouf ! Maslow déteste le sax, le sax, donc il sera sax. Lol déteste la basse, donc il sera bassiste. Et on ne va pas prendre le guitariste, ça ne sert à rien. Donc ça fait un groupe un petit peu expérimental et un jour, ces braves gens arrivent chez moi, chez mes potes, parce que qui est-ce qui a des carnets d'adresse, qui a rencontré les gens avec la radio, avec les fanzines ? C'est Bibi. Et j'ai créé au plafond, Marsu, nommé manager du Kratnick. Voilà, et ça c'est mon début en tant que personnage agissant du circuit de la musique. Fin du groupe, février 1984. Mais, entre deux, il y a quand même eu 2,45 tours, un split LP avec MKB Fraction Provisoire sur l'autre côté, et puis, bon, quelques concerts pas mal, en particulier des concerts à l'étranger. En particulier, c'est aussi un des groupes qui va être filmé par des gens de l'Oeil du Cyclone, les frères Rave Dupe. Donc, ça va faire un petit peu marcher la légende, parce que l'Oeil du Cyclone, c'est quand même une émission d'anthologie, et le Kratnick sont parmi les premiers groupes qui ont des clips. Des clips montés, pas seulement des lives faits en direct à des cybelles comme beaucoup d'autres groupes. Bon, le Kratnick va en plus s'acoquigner des collègues, des groupes avec lesquels ils vont jouer régulièrement. En récurrence, il y a des gars qui s'appellent les Berreriers, qui vont devenir les Berreriers noirs, il y a des gens qui s'appellent Garnica, il y a les Boy Gaks, qui sont un groupe de rétralisation des clashs, c'est-à-dire croire-jeu, punk rock, un petit peu reillé, avec une base trotskiste. Tout ça fait une sorte de micro-scène un petit peu branchée, c'est-à-dire qui n'est pas dans le discours loup-bar, genre viens ici que je t'en colle une, mais qui va quand même trouver un terrain de jeu excitant au sein des squats. Ça ne commence pas toujours très bien, puisque la première fois que je vois les anciens Berreriers dans un squat, c'est au squat des vilains, côté de Couronne, et ils sont quasiment lynchés, parce qu'ils ne font pas une musique standard, qu'ils sont petits, un peu malingres, et que les mecs voient ça comme un truc genre improbable. Parce que, aussi, le milieu militant, il n'est quand même pas très avant-gardiste. Et donc, d'une manière générale, ils voient le punk arriver comme un truc de bourgeois, comme un truc branché. Il n'en demeure pas moins que les squats trouvent un espace où tu peux t'exprimer, où tu peux jouer devant un public à peu près correct, parce qu'en particulier, tous les lourds qui parasitent les concerts normaux ne sont pas là. Et en particulier, les skinettes, des halles et des bandes de loupards en tout genre, qui, en l'occurrence, sont tenus à peu près à distance par la présence d'autonomes et les squatteurs. Bon, le problème pouvant être éventuellement les autonomes et les squatteurs puisqu'ils se foutent régulièrement sur la figure entre eux. De toute façon, dans les concerts de l'époque, il y a toujours un vrai niveau de violence. Là, on est dans la violence politique. Il faut oublier qu'il y a quand même une connexion très forte entre les milieux des squats et l'ultra-gauche radicale de l'époque. Donc, en particulier, les gens qui vont être dans la lutte armée. Mais bon, au-delà de ça, pour les groupes, comparativement aux possibilités que tu as ailleurs, c'est finalement un havre de paix. quelque chose d'accueillant. Du béton contre la musique, du béton contre les punks. Depuis six mois, tous les samedis soirs, ils étaient 500, parfois plus, dans cette usine désaffectée à Montreuil. L'usine squattée, occupée illégalement, était devenue une salle de concert. Il y a quelques jours, un arrêté du tribunal exige l'expulsion. 250 CRS encerclent l'usine, c'est l'affrontement. Pas de syndicat pour défendre les punks, pas de porte-parole, juste des graffitis et des chansons. Les buries avaient toujours une formation assez mouvante avec plein de gens. Mais, en schématique, pendant très longtemps, il y en avait trois de basse qui étaient donc deux guitaristes, Olaf et Pierrot, et un chanteur, François. Et en fait, Pierrot disparaît de la circulation, HP, etc. etc. Et Olaf décide de se barrer du groupe parce que ça commence à marcher et donc il en a marre. Ça ne va pas du tout. Il va monter les Ludwig après et il va se barrer pour les mêmes raisons. Ni liste parfait. Pour ça, je veux dire qu'il est dans ses bottes, il a toujours été super cohérent. Et donc, François décide de faire un concert d'adieu. Pour ça, ça s'appelle Béorier Noir. Et pour ça, il s'acoquine avec Laurent qui est le guitariste de Garnica que j'ai cité tout à l'heure. Le guitariste va répéter avec François et puis on fait un concert à Palicao. Cette chanson est dédiée à Pierrot du Béorier. Mais la 178 leur assort s'envoladait Les Béorier sont formés à Pierrot du Béorier Palicao, c'est rue de Palicao qui est une des rues parallèles à la rue des Couronnes dans un ancien atelier. Parce qu'à Paris à cette époque-là, on est au moment où la restructuration de la ville est en cours et donc il y a des quartiers entiers qui avançaient et des quartiers artisanaux où il y avait des prolos qui habitaient, des ouvriers parqués de menuiseries et puis des ateliers et du coup, avant qu'ils soient rasés, des squatteurs s'installent en nombre et beaucoup de ces squatteurs sont quand même très marqués par le punk. Béorier Noir arrive dans un endroit où il y a des concerts quasiment toutes les semaines et où des gens qui vont passer à monter un label qui s'appelle Visa enregistrent des lives dans le cadre de leur émission de radio sur Radio Libertaire. Ces gens, ils vont mettre le pied à l'étrier parce que c'est eux qui vont sortir la première cassette des Béorier Noir. Ben Visa commence à exister parallèlement à un autre label qui s'appelle Rock Radical Records qui lui est monté par les brigades qui eux appliquent ce qu'ils voient faire en Angleterre. En Angleterre, il y a plein plein de petits labels à partir où personne dans les maisons de disques veut te signer qu'en plus, tu as une exigence importante sur ton contrôle d'image de marque et en plus, que tu te fais une gloire de faire les choses par toi-même, voilà, tu t'autoproduis et en rajoutant l'élément de base qui est que souvent, les gens n'ont pas le choix. Donc, il vaut mieux en s'éclamer. Nous montons un label, c'est différent et s'affirmer de manière clivante face au monde du show business plutôt que faire genre, ben nous, on est misérables, on a fait un 45 tours autoproduits parce que personne ne voulait de nous. C'est pas la même loose. Et donc, ce label qui s'appelle Rock Radical Records, il va s'ouvrir à d'autres groupes et c'est ainsi qu'il va, entre autres, signer Bayer-Origé-Noir qui commence à avoir un petit succès et Nuclear Device. Il y a les initiatives qui sont parallèles. Par exemple, à Montpellier, il y a OTH qui émerge. Il va y avoir une sorte de convergence où il y a une attente du public de groupes qui tiennent la scène qu'un discours ou une imagerie un petit peu radicale. Genre, on ne va pas cesser de faire. Et qui vont se trouver à partager les mêmes scènes au même moment. On dit toujours que l'art, une sorte d'avant-garde de la Révolution et donc qui précède les événements. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense qu'il est juste. Il surfe juste sur la crête et qu'on a l'impression qu'il précède les événements parce qu'il se fait connaître avant que les gens aient conscients que les choses bougent. Mais en réalité, pour ce qui est communément admis d'appeler le roc alternatif, il y a d'abord une demande, il y a une structuration, il y a un rattrapage technique de 20 ou 30 années en termes d'équipement des lieux, de développement des circuits, de développement des médias, d'évolution du public. Il y a tout ça qui se fait en même temps avec derrière un discours politique parce qu'il y a une fenêtre qui souffre parce que les gens ont marre de les années Giscard, parce que le punk a été digéré, parce qu'entre eux, il y a eu la crise et que le discours qu'il y avait avant avec la valeur travail, avec la co-gestion des revendications, que tout ce truc-là ne tient pas debout, ça met une grande baffe aux structures qui n'ont pas existé. Transmission Transmission Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission Ça, étaient des bouffées d'oxygène qui sont arrivées. Donc, cette opportunité, actuellement, elle n'est pas présente. On est dans un monde de trop plein, alors qu'à l'époque, on est dans un monde de vide. Donc, forcément, ce sont les gens qui sont les plus rapides à remplir les vides en question qui s'imposent. À partir du moment où tu t'autoproduis, que tu fais les choses en te comptant que sur toi-même, avec les moyens du bord, avec des trucs qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, et en plus, que cette démarche est conceptualisée et affirmée comme telle, tu as un avantage certain sur les gens qui attendent tranquilles au fond de leur cave que quelqu'un vienne les signer avec un chèque qui a la main. Et là, tu les craches tout le monde. Et ensuite, à partir du moment où tu proposes des concerts où les gens se rencontrent, c'est-à-dire où, en fait, la dimension sociale est évidente, où il y a de la résocialisation, où il y a du plaisir, où il y a de la discussion, forcément, quand tu t'adresses à des gens qui ont un mal-être, qui se sentent solitaires dans une société qui ne comprennent pas et qui ne les comprend pas, forcément, tu as un avantage aussi. Tu agglomères. Et quand les gens sont heureux d'être ensemble, ça fait une dynamique qui est puissante. Et ce truc-là, c'était pareil depuis longtemps dans ce pays et c'est là-dessus qu'on a surfé. Et c'est clair que, bon, en l'occurrence, Béorgue et Noir a été un fer de lance et puis à peu près le seul groupe qui a réussi à trouver un public massif, capable de perdurer et sans qu'il ait besoin des médias. Ce qui ne veut pas dire que les médias ne sont pas intéressés à lui après. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand ils sont arrivés, ils sont arrivés vraiment en rampant. Et après avoir dédaigné soigneusement et de manière très, très parisienne tout ce circuit. Parce que, de toute façon, ce n'était pas sur les majors, donc il n'y avait pas de pub à la clé. Et puis, ce n'était pas leur monde. Donc, de toute façon, les rocs critiques ne comprenaient pas ce truc-là. On a eu plus facilement des papiers dans la presse locale qu'on en a eu dans les journaux rocs parisiens. Par contre, après, une fois que tout était gagné qu'il n'y avait plus rien à faire, ils sont tous arrivés comme des moustiques sur le pauvre monde. Il en manque six parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà, il y a un petit problème de place à Canal 2, c'est très petit ici. Mais on est d'autant plus heureux de vous recevoir que, monsieur De Nio, écoutez bien, ils ont créé leur groupe en 82. On est... 83, exactement. Le premier album, 83. Exactement. Voilà. Le premier concert également. Le premier concert également. Voilà. Et vous avez décidé de vous séparer aujourd'hui. Or, entre-temps, vous allez nous dire dans un instant pourquoi, mais entre-temps, vous avez fait combien d'albums ? Ben, on a... 83 tours, 3 maxis, et puis 4,45 tours. Sans faire partie d'aucune réelle grande maison de disques, c'est vrai ? Ah non, d'aucune majeure, il faut le dire. Et en moyenne, chaque album s'est vendu ? Oui. On a du vent d'à peu près soit 60 000 exemplaires de chaque 33 tours. Là, notre nouveau est accueilli super bien. En une semaine, on a vendu 40 000 exemplaires. Merci à tous. Le nouveau, c'est celui-ci. Souvent fauché, toujours marteau. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste. On y voit de la gnôle, son promoteur tout rixe. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il pousse là demain. Des squats comme des petits pains. C'est les seuls qui ont connu un succès de masse sans qu'ils soient provoqués par les médias. Et en plus, sans qu'ils soient contrôlés par les grandes compagnies de disques. C'est-à-dire que là, on a vraiment un engouement de masse qui se fait sans qu'il y ait le bourrage de crâne habituel. Je me souviens de tous les concerts comme ça de Beru. En particulier, un à Blois, celle du Pré. Il y a quand même déjà quelques fans, mais bon, pour que le public, dans son intégralité, ait réussi à monter sur scène après, t'imagines combien il y avait de monde. Je dirais s'il y avait 80 ou 100 personnes, c'est le maximum. Et au début, les gens regardent le groupe comme si c'était des ovnis, enfin un ovni improbable. Et le groupe a tellement donné, avec François qui sur scène casse des trucs en faisant du karaté et agit son chacou dans tous les sens, etc., à tel point qu'il ait du sang plein d'éléments parce qu'il a frappé la scène, etc., que les mecs se disent que c'est des dingues et t'as une frénésie qui gagne tout le monde. Et c'est vrai qu'un petit peu de démagogie ne fait pas de mal. Tu as fait monter le public sur scène, tout le monde est trop content, c'est la fête, on est tous ensemble. Et ce truc-là, côté tous ensemble, ça a été un élément important. à partir du moment où les gens peuvent s'emparer d'un univers d'un groupe et de faire l'heure, à partir du moment où ils sentent que c'est leur aventure et pas seulement celle de stars qui sont sur scène, t'as un truc genre on est tous ensemble. Forcément, t'attires des gens, il est absolument imparable que tu ne puisses pas avoir de succès. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple, le maire, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien. Ce qui va se produire après, c'est que d'une part, on a quand même en France un réseau de disquaires qui à l'époque était quand même très diffus et important. Et il va se créer des distributeurs comme Nuros qui vont permettre de toucher ces gens. Et clairement, le développement de Bondège, donc le premier label que j'ai eu, il se situe quand même sur ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il y a un distributeur, il y a des magasins de disques derrière, il y a un public qui est en attente, il y a des médias nouveaux, donc Fanzine et Radio Libre, qui pallient à l'absence des médias nationaux. Quand, par exemple, le premier album des Berlus sort, il sort son Bondège. Il n'a quasiment aucune presse au début. C'est-à-dire, c'est des trucs genre des 80 mots et voilà. Et d'un seul coup, quand la grande presse apprend qu'un groupe français a vendu plus de 10 000 albums, c'est la grosse révolution. Parce que ça paraît improbable que quelqu'un qui n'est pas sur une major commence à vendre ce genre de disques. Du coup, pop, les gens commencent à en parler et évidemment, t'as l'effet boule de neige. Parce que plus t'es gros, plus t'es gros. C'est un principe assez connu. Et c'est à partir de ce moment-là que t'as un truc genre où l'année après, le disque a passé à 25 000 et 4 ans plus tard, il a passé les 50 000. Si on regarde, les Berlus, c'est quand même un cas d'espèce parce que c'est quand même le groupe de l'époque qui a vendu le plus. Mais j'avais regardé, je pense que c'était au début des années 2000, ils avaient déjà vendu plus de 450 000 disques. tout confondu. Ce qui est quand même respectable. Et cette création progressive de structure, tu vois, elle s'effectue en l'espace de 3-4 ans. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Mine de rien, le fait que le punk avait été considéré comme has-been et donc sorti de la mode avait été quand même intéressant. Parce que, après, en particulier le fiasco des Porte-Panteau, qui était un des derniers groupes punk, entre guillemets, qui avait été formaté par les majors pour en faire une sorte de téléphone bis, qui a servi d'épouvantail pendant quelques années à tous les groupes. D'un côté, les maisons de disques ne croyaient plus du tout à ce genre de rock en France. C'était Technopop, Uber Alice. Et d'autre part, les groupes eux-mêmes avaient été effrayés par ça. Plein de gens se sont dit, non, non, il ne faut pas faire ça, on va être tués. Contrôle de l'image de marque, ça c'est un truc de base. Et le clash nous rappelle ça, compli de contrôle. Si tu ne maîtrises pas l'usage qui est fait de ta parole et de ton image, tu as toutes les chances qu'au bout d'un moment, ça devienne juste n'importe quoi. Donc il y avait une frayeur de ça qui a permis de garder une sorte d'authenticité et de virginité au circuit pendant un bout de temps. Maintenant, à peu près n'importe quoi est pensé, créé et conditionné pour être un produit. L'exemple des concerts parisiens où, à l'heure dite, le concert s'arrête parce qu'il y a une autre soirée qui suit et le public expédé dehors Manu Militari ou disons avec une certaine insistance, voilà, c'est oublier ce que devrait être la musique. Parce que la notion de partage, elle exclut ce recours à une consommation qui est normée, qui fait abstraction du rapport qui se crée entre les gens. Ça m'a toujours frappé quand tu vas à l'étranger, la plupart des clubs ou les salles de concert, leur histoire est sur les murs et ils ont l'histoire. C'est des lieux sur lesquels on peut écrire, qui sont légendaires, qui font même devenir des marques. C'est BGB, pour être un exemple. Or que c'est BGB, c'est une salle toute pourrie. Mais t'as un truc qui a fait que les gens peuvent se projeter. L'usine à fantasme, elle marche. Or, les salles françaises, c'est quoi ? C'est des boîtes vides. Elles n'ont pas d'identité. Le nombre de lieux sur lesquels il est capable de faire des livres ou même des recueils de photos, il est minimal. Parce qu'en fait, grosso-mollet, photos, c'est les mêmes. T'as un fond noir, t'as la bâche du groupe devant, le cadre elle-même, il n'y a pas de vie. Tu ne crées pas la légende comme ça. Pourquoi le diable public irait se faire chier à aller dans des endroits qui n'ont pas de vie ? On revient encore sur les histoires des situs visées de la culture morte. C'est des endroits qui ne remplissent pas leurs fonctions de base. Là, on a parlé beaucoup de musique et souvent, je reviens à des exemples qui sont des exemples musicaux. Mais en fait, est-ce là dès l'époque du punk que j'ai pu connaître, ce n'est pas du tout un univers qui était uniquement musical ? Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient des graphistes, qui étaient des artistes, dont certains, après ça, sont partis dans toutes les directions, y compris commerciales. On fait du cinéma, on fait de la mode. T'as autour de toi que des émulations généralisées, t'as quelque chose qui se passe, non pas dans la concurrence, c'est-à-dire je vais prendre ta place, mais on amène les choses ensemble et ce qui est par exemple très bien, c'est que souvent, quand il y a des concerts qui vont voir plusieurs groupes importants partager la scène, ce n'est pas un truc où tout le monde va être laminé vers le bas. Au contraire, c'est à qui il va prendre la vedette, mais ça, pour autant, que ce soit la concurrence, c'est l'émulation. Et je me souviens comme ça d'un concert qui est absolument fabuleux, c'est un concert à Fumel. Alors Fumel, à l'époque, c'est un exemple typique de cités industrielles touchées en pleine face par la crise de l'acidologie et de l'économie charbon et où, donc, chômage de masse, un endroit qui est en train de se désurbaniser avec, déjà, une fuite d'une partie de la population, une chute des équipements, enfin, voilà. Donc forcément, c'est une scène très rock parce que, ben là, j'en serai pas content qu'il s'empare du rock pour brailler. Il y a une scène punk alors que, par exemple, c'est quand même l'Hôtel Garonne et on peut pas dire que ça soit le coin le plus rock'n'roll du monde mais, historiquement, Fumel, c'est un bastion. Et donc là, on se retrouve dans une scène qui s'appelle La Pergola qui est une sorte de cave cons pas très grand de plein pied sur la rue avec une affiche genre qui est quand même pas mal. Il y a Babylon Fighters en premier OTH en second les B.E.U. en troisième autant dire des gens qui, à l'époque vont être en 87 commencent à savoir jouer rendu public et tiennent la route grave. Et ce concert, il est miraculeux. Babylon Fighters s'ils font un concert en plus ils ont un super bon son qui écrase tout le monde. sur ce OTH, ils ont du challenge. Il faut un concert qui écrase encore plus. et après ça, on arrive et là, attention, chose incroyable, silence, 5 minutes, on va essayer de structurer la plus grosse chorale des horrières. Alors, vous restez à 1 mètre des retours, j'ai un jack, il faut surtout pas marcher dessus, c'est un jack rouge, c'est le jack de la guitare, vous quelez sur les refrains, faites attention au jack, merci. On va-t-on y arriver ? Mais oui, on t'a pas pour plus. Alors là, je dis vive le feu là. Ah vive, ah vive, ah vive le feu là-vous. À ce moment-là, je trouve ça un cri. Ouah ! t'as des gens qui sortent de la salle, ils sont lessivés et ça, c'était un de mes grands plaisirs en tant que manager. Je courais dehors pour voir la tête des gens et genre, t'as ce public qui sort avec des gens qui sont passés à la machine à laver, tu sais. T'as ce truc où l'énergie en fait, que t'as mise à danser, partager, etc. de toute cette grache et cette colère et cette douleur que t'as soit un sentiment positif. Et du coup, les gens se lâchent à fond et quand ils sortent, ben voilà, ils ont soit les yeux vides parce qu'ils sont le truc qui est intérieur, ils sont en train de regarder à l'intérieur, en train de se souvenir de la claque qu'ils ont prise en pleine face, si tu veux. Soit alors, ils sont hébétés mais comme après l'orgasme, tu vois. Et ce truc, tu te dis, bon, ça va. Ils ont pris dans leur gueule. Et ça, ben tu vois, dans cette histoire d'apostolat et des gens qui ont vu un truc comme ça, ça les marque. Moi, c'est un truc qui me touche hyper régulièrement. Les gens viennent me voir en me disant, merci, vous avez structuré mon adolescence, vous m'avez fait grandir. Et ça, c'est des compliments qui me touchent au plus profond. En même temps, je sais très bien qu'en réalité, c'est eux qui se sont fait grandir tout seuls. Il ne faut pas charrier le coup du groupideur, du portentendard derrière lequel les trouvent. Les troupes avancent de manière disciplinée. il faut arrêter ces conneries un peu. Les gens n'ont toujours vu dans les groupes que ce qu'ils avaient eux-mêmes envie d'y mettre. C'est pour ça que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure que c'était des usines à fantasmes. Ce truc-là de créer, c'est à la fois un sentiment globalement partagé et en même temps une obligation parce qu'il faut il faut que tu montres. Si tu n'existes pas, si tu ne montres pas que tu as une capacité, dans ces cas-là, il faut que tu ailles taper la gueule des gens parce que ça te permet aussi d'exister. Ce qui est quand même un peu médical. Ou alors que tu sois juste très barré. Il y a des gens qui ont fait leur image de marque comme ça parce qu'ils étaient capables de faire des trucs complètement dingues. Là, je vais parler d'un truc plutôt militant et plutôt amusant. D'actes gratuits. J'aime beaucoup les actes gratuits. C'est de l'art, parfois. Je suis avec Dirty District. C'est le groupe dont je me suis occupé après les verruques qui était un des premiers groupes qui mélangeait la fusion du reggae, du ska, du dub, cette charnière de la fin des années 80, début des années 90. On joue à Berne, à la Ride Schuette. C'est un squat très grand. légal comme les grands squads suisses et allemands qui est dans une ancienne école de monte de l'armée suisse mais qui est très très produissante. Donc, c'est une bâtisse carrée avec une grande place centrale avec au milieu les poteaux avec école du peuple, crèche du peuple, etc. Le truc genre à l'ancienne Toto comme il faut. Toto égale autonome. C'est la deuxième fois qu'on y vient. C'est déjà un endroit assez étonnant parce que Berne, à l'époque, la drogue a été légalisée. Donc, il y a plein de junkies, zombies qui se baladent dans la ville. C'est assez étrange. Et cet endroit, par contre, est auto-organisé. Vraiment, avec une jolie salle avec parquet, bonne sono. Enfin, très bien. Et il est légal, mais les installations externes ne le sont pas. Et donc, par rapport à la première fois où on était venus, il y avait des bus de punk allemand avec du gros hardcore bourrin à souhait tout à fait sympathiques. Entre deux, l'administration s'est aperçue que, ben non, ils n'avaient pas le droit d'être là. Donc, ils arrivent, méthode à l'allemande, des centaines de flics, des bulldozers, ils emportent les bus. Les mecs se retrouvent sans rien du jour au lendemain. Et là, on arrive et toute l'après-midi pendant qu'on fait la balance, on voit toute la bande de punk en question. Alors, donc, les mecs louquaient les clous, les crêtes, etc. Et ils sont en train de taper au marteau-piqueur devant l'entrée du squat. Les gens, et ils défoncent le parking qui est devant où ils étaient installés avancés avec leur bus. Après ça, ils commencent à creuser, à pelleter comme les furieux. On se dit, waouh, putain, les mecs... Après ça, ah oui, on a entendu parler qu'à l'époque, ils ont commencé à expulser des squats en particulier à Hambourg et que les mecs, pour empêcher les véhicules blindés de la police de passer, ont construit des tranchées anti-chars. Et on se dit, c'est une tranchée anti-chars. Mais oui, c'est bien cela. Un moment... On est dans la salle de concert, on a fini un balance, on voit les coups. Boucan, épouvantable dehors. Les punks en question sont en train de défoncer à coups de chaînes et de barres de fer des bagnoles sur le parking. Oh putain, ils ont bouffé un trip. Bougez le camion ! Premier réflexe. Les mecs attrapent trois bagnoles, ils les plantent dans les trois trous qu'ils ont créés et ils écrivent vengeance dessus. Rah ! Là. T'as des trucs comme ça et donc ça, ça pose une image de marque. T'as pas besoin de créer parce que t'as créé autre chose, t'as créé de l'événement. Voilà. Bon. Maintenant, il y a des normes très très strictes en matière de sécurité des spectateurs et sécurité des artistes. À l'époque, on les invente ou on les dépasse. Donc, il y a plein de cas de figure qui auraient pu se terminer super mal parce qu'il y a aussi une liberté. Il y a la liberté de création mais il y a un sentiment de liberté dans le public. Genre, je peux faire n'importe quoi. Je me souviens, par exemple, on est à Pau et donc c'est un concert qui est eu. C'est l'époque où les Bérues commencent à tirer vraiment du monde. Donc, c'est une grande salle genre style palais des sports ou foire-expo. grosse scène et là, des mecs commencent à s'agripper pour monter sur scène un des poteaux d'éclairage. Manque de peau, il y a une faiblesse dans le matos. Je vois le poteau qui plie, plie, plie et finalement, évidemment, il se casse la gueule en public avec au bout quand même huit gros spots qui pèsent quelques dizaines de kilos qui tombent sur la tête d'un gars. On serait maintenant, ça c'est procès, prison, enfin, dommages et intérêts. Non, le gars est parti se faire recoudre et c'était comme ça, ça faisait partie du truc. Tu prends des risques, t'assumes. Quand je vois le nombre de gens issus du rock, du punk rock et du rock alternatif, on va prendre ça à faire flores au niveau du hip-hop, au niveau de la musique électro, au niveau même d'autres scènes comme le hardcore, etc. je me dis que la passation d'idées s'est effectuée. pour l'exemple, quand j'ai rencontré Match, qui était manager de l'Assassin ensuite, il faisait une émission de radio, trois rock'n'rolls sur Radio Burr. Et il nous a interviewés. Match, c'est l'un de ceux qui ont aidé à monter la compilation à patitudes, quand même, le truc par lequel entre guillemets tout a commencé au niveau du hip-hop. Le premier DJ d'Assassin était un ancien batteur des Grands Passes. Un mec comme Manu Kazana, un des premiers gars à avoir travaillé, enfin, à avoir développé les free parties et la musique électro et la techno. Lui, c'était le chanteur de Sherwood et c'était un des gars qui avait créé les labels et les groupes de hardcore de la fin des années 80. Ce n'est pas la majorité, évidemment, de ces nouveaux mouvements, mais tu vois qu'il y a quand même une fidélation et qu'il y a des gens qui ont perduré, qui se sont emparés d'autres musiques pour continuer à faire vivre leurs idées. Je pense que les gens qui sont partis dans d'autres musiques, c'est juste qu'elles leur parlaient plus parce qu'ils retrouvaient le dent, la liberté ou les capacités de rencontrer des gens nouveaux ou les capacités de porter des idées nouvelles adaptées aux changements socio-économiques et culturels qui s'étaient produits entre deux, en particulier au début des années 90, qui n'existaient plus dans le rock alternatif, qui étaient devenus un clicheton musical et dont la plupart des groupes importants étaient devenus non pas des leaders d'opinion, mais des leaders de vente. Et ça, c'est 88-90, le moment où la plupart des groupes importants du rock alternatif ont été signés sur les majors ont commencé à faire du succès de masse. Par exemple, Satellite, Verpé, Manonégra, bien entendu. parce qu'il y a une ingénierie, un savoir-faire et une mise au point qui est juste à des années-lumière des autres groupes de la même scène. Il ne faut pas charrier. La Manos, c'est un brillantissime groupe au niveau de la capacité d'ingérer des cultures et des musiques différentes et de la capacité d'arrangement de Manu. Leur succès est mérité même si, comme d'habitude, l'herbe a caché à la forêt avec le succès à Manon, il a rimé avec la mise à l'ombre de tout le reste et des idées que ça représentait. Ça, c'est un peu causé la chute du mouvement alternatif à la fin des années 80 parce qu'à partir du moment où à peu près n'importe qui peut développer les mêmes genres d'idées et la même forme artistique que ce que tu défends, c'est-à-dire schématiquement des groupes performants sur scène fun, à partir du moment où ces trucs-là sont partagés par plein d'autres groupes que le niveau politique que tu avais, il en reste juste. Genre, grosso modo, le Front National, c'est mal et oui, l'antiracisme, c'est bien, c'est-à-dire des trucs où on en reste plutôt des postulats un peu simplistes et puis des postures tout court, tu te retrouves à poil. En même temps, il ne faut pas charrier. Regarde le monde dans lequel on est. On ne peut pas dire que nos points de vue soient majoritaires. On ne peut pas dire qu'on ait l'impression que la société évolue dans une direction où l'égalité réelle va voir le jour, où les humains vont être respectés pour ce qu'ils sont, les richesses vont être réparties équitablement, etc. Et ce système ne va pas tenir. L'ennui, c'est que celui qui va lui succéder, c'est certainement pire. C'est vrai que c'est un peu dramatique d'arriver à des conclusions aussi noires, mais c'est un concept qui avait été développé par les gens du fonds « Burning Rome ». C'était le pessimiste combatif. Parce que ce n'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on doit avoir honte ni qu'on doit fermer sa gueule. Et ensuite, ce n'est pas parce qu'on ne va pas forcément gagner la bataille qu'il n'est pas moral de suivre son éthique. chef de bande ou franc-tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission, un podcast mensuel produit par arte-radio.com avec la FAB, fonds de dotation Agnès B. Sous-titrage ST' 501